Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on veut utiliser les trois principaux outils de retouche dans Photoshop. Alors, pour commencer le premier, allez dans vos outils du côté gauche. Ça se trouve être le symbole du blaster. C'est l'outil correcteur localisé. Donc, c'est le premier de cette gamme d'outils-là. Peu importe ce que vous avez de sélectionner déjà dans les outils, allez retrouver l'outil correcteur localisé. Donc, je vais essayer de vous montrer la bonne façon d'utilisation de cet outil en regardant dans un premier temps les paramètres. Donc, le correcteur localisé, c'est un outil qui va naturellement regarder ce qu'il y a autour de la zone à corriger et qui va faire un patch comme si on utilisait un pinceau parce que ça ressemble à un pinceau de l'utilisation. Et en fait, ça va analyser ce qu'il y a autour et venir patcher, si on veut, la zone en question. Ça va être bien important de choisir un outil avec une taille qui va être raisonnable par rapport à la zone qu'on a à camoufler. Donc, ici, pour l'instant, on va se concentrer peut-être sur cette zone-là. On va essayer de camoufler les petites traces de rouille qu'il y a sur la voiture. Donc, pour la taille, ça convient. On peut aussi ajuster la dureté. Ça va faire en sorte qu'on va avoir une zone de retouche qui va être plus nette ou plus floue. Moi, j'aime bien avoir une dureté minimum dans un cas comme ça où est-ce qu'on veut texturer pour que ça se mélange bien. C'est important de choisir le contenu pris en compte. Donc, ça tient en compte. Ça prend en considération tout ce qui se trouve à être autour pour pouvoir ajuster et créer une texture qui va bien se mélanger avec le reste. Ça va être important aussi de demander d'échantiller tous les calques. Et pourquoi on fait ça? Dans un premier temps, c'est vrai, il ne faut pas oublier. Étant donné que, malheureusement, on n'a pas encore cette option-là en objet dynamique. La retouche en objet dynamique n'existe pas encore. On espère que ça va arriver un jour. Pour l'instant, ce qu'il faut faire, c'est de dupliquer le calque pour faire une retouche. Donc, avoir une copie du calque pour retoucher sur la copie et toujours se garder un original. On peut aussi créer un nouveau calque qui va être vide. Mais à ce moment-là, il va falloir cocher l'option d'échantillonner tous les calques pour la retouche. C'est-à-dire que, étant donné que mon nouveau calque va être vide, il faut que, quand on retouche sur le calque vide, il faut que ça, ce soit coché pour qu'il prenne en considération les calques qu'il y a en dessous pour pouvoir faire la retouche. Donc, si jamais ça, ce n'était pas coché et que j'essayais de faire une retouche sur un calque vide, bien là, il me dirait, on va l'essayer, vous allez voir, je vais le décocher, on va se faire un nouveau calque qu'on va appeler retouche, tout simplement. Et là, si j'essaye de le faire sans avoir coché l'échantillon de tous les calques, il ne se passe rien, en fait. Il ne fait absolument rien sur ce calque-là puisqu'il est vide, parce qu'il considère que tout ce qu'il y a autour, c'est des pixels transparents. Donc, il me fait une retouche avec des pixels transparents. Au contraire, si je lui demande d'échantillonner tous les calques, pardon, bien, il va prendre en considération tout ce qui se passe en dessous pour faire en sorte que si je fais cette retouche-là, donc, il va me faire disparaître la zone, parce qu'en fait, si j'enlève mon arrière-plan, bien, il vient de m'ajouter, donc, des nouveaux pixels qui étaient allés prendre, donc, de ce qui se trouvait en dessous. Donc, ça me permet d'avoir la retouche, là, sur un calque nouveau sans nécessairement avoir besoin de le copier. On aurait pu, comme je disais aussi, simplement le copier en entier pour avoir vraiment une copie complètement retouchée. Ça dépend, là. Moi, je vous dirais, ça, de travailler de cette façon-là avec, en échantillonnant tous les calques et en ayant un calque qui est nouveau et qui est vide, ça fait en sorte que le fichier va être légèrement moins lourd aussi, au final. Donc, la façon que ça fonctionne, comme vous avez pu le voir, le correcteur localisé, on va bouger, donc, notre outil et puis, on peut aller vraiment dans une zone très, très large, comme je viens de faire, avec des formes qui étaient quand même assez massives où on peut y aller, là, juste dans des tout petits endroits, comme ça, pour aller faire des petites retouches. Et ça se fait automatiquement, donc, c'est-à-dire qu'il va vraiment considérer tout ce qui se passe autour pour venir faire la correction, donc, qui est nécessaire. Donc, à nouveau, si je regarde mon calque de retouches tout seul, je vois que j'ai mes petites retouches qui ont été faites sur mon calque transparent et si j'enlève mes retouches, je vois comment c'était avant, donc, je peux me dire, ah, oui, ça, ça a moins bien été fait, donc, je vais aller faire des nouvelles retouches. Donc, on peut toujours repasser une nouvelle fois. Si je suis moins satisfait d'une zone, je réessaye encore, je repasse, puis ça va améliorer tranquillement le travail de la retouche. Donc, ça, c'était pour le correcteur localisé. Maintenant, on va regarder l'outil pièce. Donc, c'est le troisième qui est en dessous dans le même groupe d'outils, donc l'outil pièce. L'outil pièce, la façon que ça fonctionne, encore une fois, il va falloir demander de prendre en compte le contenu et donc, parce que si ça, c'est pas coché, puis qu'on le laisse à normal, on n'a pas la possibilité de considérer les calques qui sont en dessous. Normal, ça va juste analyser les couleurs qu'il y a autour, puis nous faire un patch. Nous, ce qu'on va faire, c'est contenu pris en compte, encore une fois, ça va détecter le contenu, puis s'assurer qu'on échantillonne tous les calques si on travaille, comme je le disais, avec un calque neuf et vide, et qu'on veut se baser sur ce qui se passe en dessous pour pouvoir faire la retouche. Donc, pour utiliser l'outil pièce, en fait, l'outil pièce, le principe, c'est de tracer une zone avec notre souris ou notre tableau graphique, donc de tracer une zone, puis de lui demander la zone qui est ici, si je veux la faire disparaître, je veux qu'elle soit remplacée par une zone un peu plus loin. Donc, je vais, dans un premier temps, avec l'outil pièce, tracer la zone que je veux faire disparaître. OK? Et là, vous voyez le curseur qui change et qui devient comme le même outil pièce, mais avec une flèche noire vers la droite. Donc, ça pourrait être vers la gauche, peu importe, c'est juste pour nous dire, donc, va te déplacer, je clique et je tiens à enfoncer, je me déplace, va les placer, puis va chercher une autre zone ailleurs, là, où est-ce que ça pourrait être intéressant de venir patcher cet endroit-là. Ici, c'est pas parfait, je peux le recommencer encore une nouvelle fois, jusqu'à temps que je me dise, bon, le motif qui est là, je trouve que c'est bien, évidemment, faut pas exagérer, là, mais là, tranquillement, ça commence à avoir de l'allure, ce que je veux faire. Quand on a terminé, on fait commander pour désélectionner, ou sélection, désélectionner. Donc, si on a besoin de faire un petit ajustement, là, dans notre retouche, moi, ce que j'aime bien faire, dans un cas comme ça, si c'est pas parfait, je vais venir, donc, ajuster, tout simplement, là, avec mon correcteur localisé, pour venir, comme, corriger les petits pépins, là, que je trouve qui sont un petit peu moins bien réussis, pour que ça se mélange mieux, par exemple, pour que ça ait un petit peu plus d'allure. Donc, là, ça commence à être pas pire. Comme je vous dis, hein, à chaque fois qu'on fait des retouches comme ça, je pourrais décider, bon, mais j'ai une zone qui est moins bien réussie, je vais reprendre à nouveau ça, je vais me déplacer, puis je vais aller en chercher une autre, soit avec l'outil de pièce, avec le correcteur localisé, ou encore, le troisième outil, là, que je vous montre, c'est le classique, le tampon. Alors, celui-là, il est juste un petit peu plus bas, là, dans nos outils. C'est un tampon, tout simplement, l'icône. Donc, la façon dont ça fonctionne, le tampon, et encore une fois, là, on va travailler sur notre calque de retouche. Dans les options du haut, c'est important de paramétrer, encore une fois, pour échantillonner tous les calques. Donc, ça va me permettre de regarder ce qu'il y a autour, d'aller sélectionner, sans être obligé, là, de changer de calque, par exemple. La façon dont le tampon fonctionne, c'est qu'il va aller, on va lui dire, prends cette cible-là, à cet endroit-là, et recopie-la. Un peu comme l'outil pièce, OK? Mais c'est plus manuel, c'est-à-dire qu'on va peindre une zone qui est ciblée d'après un autre endroit, puis ça peut être très vaste, là, on peut comme... Donc, ça donne un petit peu plus de latitude que l'outil pièce. L'outil pièce, une fois qu'on a sélectionné notre zone, qu'on la déplace, bien, on ne peut pas l'agrandir, on ne peut pas la modifier, tandis qu'avec le tampon, bien, on peut faire vraiment une très grande zone ou une petite zone, au besoin. Donc, la façon que ça fonctionne, je vais, dans un premier temps, déterminer où est-ce que je veux aller faire une retouche, ici, donc, et là, par exemple, de la même façon que l'outil pièce, je voudrais déterminer c'est quoi la zone que je veux qui vienne camoufler, mais ça, je vais le faire d'avance, contrairement à l'outil pièce où est-ce que je décide d'abord de sélectionner l'endroit qui est à masquer, et là, je vais me déplacer pour aller chercher la zone qui me permettra de la masquer. Là, je vais, dans un premier temps, plutôt sélectionner l'endroit source, donc la zone que je veux qui soit masquée, la zone que je veux qui vienne, donc, cacher la partie que je veux enlever. Donc, je veux masquer cette petite tâche-là sur le devant de la voiture, et là, je vais essayer d'analyser qu'est-ce qui ressemble à cette zone-là mais qui n'a pas la tâche. Est-ce que c'est dans ce coin-ci? Non, évidemment pas, parce qu'on a trop de gilles, qu'on a trop de neige dans ce coin-là. Si je regarde juste un peu à droite, c'est pas mal similaire au niveau des bleus, puis c'est pas mal similaire au niveau de la quantité de neige aussi. Donc, je vais me déplacer, et je vais me placer à l'endroit où est-ce que je veux que ce soit là que je viens de prendre mes pixels, et je vais appuyer sur la touche ALT. Vous voyez, en appuyant sur ALT, ça me permet d'obtenir le curseur cible, et une fois que je vais avoir cliqué sur la cible, si je me déplace, vous voyez ici, on le voit en aperçu. Je vois toujours en aperçu, là, mon origine. J'ai pas encore commencé à tracer, je fais juste me déplacer avec mon curseur, mais je vois l'origine que je viens d'aller chercher avec ma cible. ça me permet de comprendre que si je l'applique ici, ça va naturellement venir camoufler ma zone en fonction de mon origine. Et là, l'affaire, c'est qu'une fois que j'ai cliqué, automatiquement, il se rappelle que ma cible est à cette distance-là en pixels. Donc, si je vais juste un peu plus loin, et que je commence à dessiner ailleurs, vous voyez, il se rappelle, ah, c'était ça la distance que tu avais avec l'origine de ta source. Donc, je pourrais, vous voyez, j'ai arrêté, puis là, je pourrais recommencer, puis venir ici, puis venir appliquer à nouveau d'autres modifications. Il va toujours considérer que je suis à égale distance. Par contre, ça, ça peut être dérangeant, parce que moi, je pourrais dire, ouais, mais je veux pas complètement recopier une zone en entier. J'aimerais ça que ce soit un petit peu plus mélangé. Bien, à ce moment-là, à chaque fois, si on veut compléter, comme là, vous voyez, c'était pas très heureux comme décision de poursuivre. Si je veux aller ajuster ça, bien, à nouveau, je vais reprendre une autre cible ailleurs. Donc, moi, j'aime bien prendre des cibles, là, pendant que j'utilise mon outil tampon, de le faire plusieurs fois. Comme ça, je m'assure de pas toujours avoir, tu sais, la même distance par rapport à ma source. Si je voulais ça, je prendrais l'outil pièce parce que j'ai pas cette malhabilité-là. La possibilité que j'ai avec l'outil tampon, c'est de toujours pouvoir aller rechercher une nouvelle source à dupliquer, donc, à chaque fois. Puis, bien, c'est votre oeil de graphiste qui est en mesure de bien reconnaître. Ah, ça, ça a de l'allure comme zone, ça se ressemble beaucoup, je vais y aller de cette façon-là. Ça va être plus harmonieux. Donc, on peut venir ajouter les petits détails de cette façon-là. Donc, même chose ici, on a une zone un peu dérangeante. Je vais venir à nouveau prendre ma source, puis venir camoufler. Donc, même chose ici. Là, j'ai pas besoin de reprendre ma source parce que c'est parfait ce que j'ai comme décalage original. Donc, là, ça commence à avoir de l'allure, cette retouche. Et si j'enlève l'oeil, donc, on peut voir, là, toutes les retouches qui ont été faites. Et à nouveau, si j'enlève l'arrière-plan, je vois toutes les retouches, là, toutes seules sur le calque. Donc, voilà, ça, c'était, donc, les trois outils principaux, je dirais, là, de retouches que vous aurez à utiliser pour le cours.